Je suis entièrement d'accord sur ce que tu as parce que 2021, nous avons dialogué deux ans et demi d'ailleurs. Je vais dire que c'est la première fois dans l'histoire politique. Si il y a une consultation, nous avons fait une consultation au budget du rhum Benouer. Il y a eu la moyenne moronne, Benouer est bien. Donc aujourd'hui, si nous sommes venus, le président a dit que le 25, il a voulu nous préparer. Le dialogue est très bien, la commission politique est très bien. Ce sont les actuellement. Parrain de nous. Mais question au mandat. Le samedi, nous allons finaliser ce rapport. Le mandat, c'est ce qu'on appelle ce mandat. Alors, ce mandat, nous tous, y compris la société civile, nous allons dire que nous avons beaucoup rappelé de la position, ce qu'on a fait et nous allons le considérer d'ailleurs comme un point d'accord, c'est qu'on doit respecter la constitution, les lois et les règlements. Je ne sais pas ce que c'est, c'est que ce qu'on a fait, c'est que nous allons attendre le conseil constitutionnel. Maintenant, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je sais que j'ai une position, vraiment, je ne veux pas dire. Parce que j'ai une position, j'ai une position, je ne sais pas si je n'ai pas pris. C'est ça ? Je ne sais pas si je n'ai pas pris. En février, je n'ai pas eu un autre débat. Je n'ai pas eu une contribution. En 2016. En 2016, il a eu le conseil constitutionnel, je n'ai pas eu le président de l'arrivée, j'ai eu le avis, j'ai eu le bon, j'ai eu le décision. Alors, ce qu'on a dit, en l'absence de dispositions transitoires, est-ce que nous ne pouvons comptabiliser le mandat qui, au terme de la révision, deux mandats qui ont eu le président de l'arrivée, je n'ai pas eu le droit après. Je ne sais pas. Parce que, alors que, je ne sais pas si je n'ai pas eu le problème. Je ne sais pas si je n'ai pas eu le problème. Alors que, si je n'ai pas eu le droit de dispositions transitoires, je n'ai pas eu le droit de l'avis du conseil constitutionnel. Je n'ai pas eu le problème. En fait, l'objet de ce texte, dans le cadre de notre mouvement à l'époque, FRI, Franco-Laro Fondation des Institutions, c'était pour demander au président de l'arrivée de sursoir à la consultation le temps maintenant de mener, en fait, de larges consultations. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas eu le droit de la position, mais aujourd'hui, sur la question du mandat, je n'ai pas eu le droit de la révision. Mais en vérité, je n'ai pas eu le droit de la révision. Je suis le président de la République, mais je saisis le conseil constitutionnel. Je ne saisis pas ce que je saisis. Sur cette question-là, donne-t-il, au moins, sur ce plan-là, il était de bonne foi. Mais c'est clair, il l'a dit. Au moins, on ne peut pas douter de ça de bonne foi, parce qu'article 27, dans le dispositif, il avait prévu que nous comptabiliser le mandat. Le conseil constitutionnel, nous ne pouvons pas nous donner. En lui disant que le mandat est hors de côté de la révision constitutionnelle. Maintenant, est-ce que le conseil, en se prononçant, je sais que le mandat de deux, c'est à la fois la durée et le nombre. Est-ce que maintenant, le conseil constitutionnel, ce mandat est hors de côté de la révision constitutionnelle, est-ce que le mandat est hors de côté de la révision constitutionnelle, puisque nous devons le faire pour sept ans, ou bien est-ce qu'il faut prendre à la fois la durée et le nombre ? Alors, il faut vous, pour répondre rapidement, ce qui est concerné, non pas le nombre, mais la durée. Et la réponse aussi du conseil constitutionnel. Je veux dire que le conseil constitutionnel, il faut que le conseil de prononcer, il faut souligner sur la durée du mandat. Donc le conseil a été interpellé sur la durée, et il s'est prononcé sur la durée. Sur la durée.